Une vidéo rapide pour montrer comment se passait du câble jack, l'entrée jack de l'ordinateur lorsque celle-ci est cassée. Alors moi, sur ce casque là, un jour je l'avais, j'écoutais de la musique et j'ai oublié que je l'avais. Et quand je me suis levé, ça a tiré sur le port de l'ordinateur. Donc on va le voir ici, ça a tiré sur le port de l'ordinateur et ça l'a cassé. Donc maintenant, lorsque je vais mettre ma prise jack, il y a un petit jeu, le son ne va plus fonctionner. Alors pour pallier à ce problème, je me suis équipé d'un petit câble, donc c'est USB d'un côté et de l'autre on a deux sorties. Donc il y a une sortie, là on voit mal, mais il y a une sortie pour le casque et une sortie microphone. En fait, ça joue un peu le rôle de carte son externe et ça va permettre de se passer de cette sortie qui est cassée. Donc elle se branche sur un câble USB, donc elle va, d'un certain côté, prendre la place des ports disponibles. Mais maintenant il existe des multiprises, des petites rallonges avec des multiprises. Et donc là, je vais mettre sur le port approprié. Et donc là, normalement, avec la technologie Plug & Play, c'est reconnu automatiquement par les ordi les plus récents, Windows 10 et même Windows 8.7. Et ça va permettre de passer par carte son. Bon, alors, on va faire un petit essai. Je vais faire 100 déjà. Donc là, je lance une musique. Voilà. Par contre, là, je vais brancher. Et là, ce qui va se passer, je vais mettre... Et là, je suis passé automatiquement avec le casque. Alors, je ne sais pas si on entend le son. Là, on entend que c'est uniquement dans le casque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, il peut y avoir un conflit où ça ne s'est pas forcément automatiquement reconnu lorsque ça va être branché. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de le brancher et débrancher. Et parfois, sur, par exemple, Google Chrome ou VLC, il est parfois nécessaire de fermer l'application et de réouvrir. Parfois, là, ça a marché automatiquement. Mais ça va permettre de bien que l'appareil soit reconnu et que l'application le prenne en compte également. Donc, deuxième point à vérifier, on va regarder maintenant dans les réglages. Donc, dans les réglages, ici, je vais aller dans le carte son. Et donc, son. Alors là, ce qu'il faudra regarder, dans les différentes technologies, il faudra bien regarder que les caches soient bien cochées. Et donc, parfois, voir, même si c'est désactivé, le voir si jamais il y a un problème ou on veut changer de carte son. Donc, il faut bien regarder qu'il n'y a pas un conflit entre la carte son interne de l'ordinateur et la carte liée à ce petit appareil. Donc, parfois, il est nécessaire de désactiver un et activer l'autre pour que certaines applications fonctionnent bien, comme Skype ou autre application. Donc, pour l'enregistrement, je n'ai pas forcément vérifié. Je ne m'en suis pas trop servi. Donc, on peut voir le son qui fonctionne avec le port approprié et on peut débrancher. Et là, on voit que ça s'est mis automatiquement à jour. Donc là, le premier cas à voir, ça va être le paramètre Windows. Donc, avec la petite icône de l'eau-parleur. Regardez s'il n'y a pas de problème. Et après, également, parfois relancer le logiciel. Donc, voilà, là, un peu pour cette solution de fortune. Donc, il existe uniquement pour le casque audio avec le microphone également. Donc, ça coûte à peu près, je ne sais plus, moins de 10 euros en tout cas. Et ça permet, dans mon cas, de me passer d'un port jack cassé. Donc, il y a une autre solution que je n'ai jamais testée. Ça serait de démonter l'ordinateur et d'acheter un petit port approprié. Donc, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.